Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter la gamme canadienne Naturel by D. Donc j'ai le shampoing, l'après-shampoing, le traitement crème chantilly et le spray hydronutritif. Donc ces produits, je les ai achetés à l'événement Natural Hair Congress Canada. Donc je mettrai le prix des produits au montage parce que je ne les ai pas en tête. Et bien sûr je mettrai le site internet de la gamme pour que vous puissiez vous-même faire votre propre avis par rapport à cette gamme. Et si oui ou non vous voulez bien sûr vous fournir ces produits made in Canada. Le shampoing. Ok, donc ce qu'il faut savoir c'est que cette gamme propose une quantité vraiment suffisante. Pratiquement le shampoing et l'après-shampoing c'est 500ml, à vrai dire c'est 480ml la quantité que la créatrice vous propose. J'utilise la gamme depuis le mois d'août et là nous sommes au mois d'octobre. Et j'ai encore des très bonnes quantités du shampoing, d'après-shampoing et du spray et de la crème chantilly. Pardon. Et de la crème chantilly que je vous parlerai après. Donc j'ai encore de très bonnes quantités de la gamme. Donc le point fort de cette gamme c'est ces quantités. Donc le shampoing est un shampoing dans ce cas de plus basique. Par contre le shampoing il faut que vous mélangez, enfin vous mélangez, il faut que vous secouez avant de l'utiliser parce qu'il est un peu biface par moment. Mais sinon à part ça, ça ne m'enlève rien de sa qualité. Par contre je trouve que le shampoing est un peu trop liquide donc j'ai dû transvaser le shampoing dans une bouteille avec bec verseur de manière à pouvoir appliquer le shampoing directement sur mon cuir chevelu. Le shampoing, alors mes cheveux sont lunatiques parce qu'il y avait des moments après le rinçage, mes cheveux étaient doux, mous et bien hydratés. Et parfois mes cheveux étaient bien lavés mais sans plus. Mais par contre ça ne dessèche pas les cheveux. Mais il y avait des moments où mes cheveux, vous savez quand vous faites un shampoing et que vous rincez et que vos cheveux ne sont ni secs, ni hydratés mais qui sont bien. En fait des fois j'avais cette espèce d'absence d'hydratation mais en même temps mes cheveux n'étaient pas secs. Donc parfois j'avais cette sensation avec ce shampoing et des fois ça se passait très très bien où mes cheveux étaient mous et on sentait qu'ils étaient hydratés. Quand je rince ma tête après un shampoing et que je sens que mes cheveux sont mous, là je sais que mes cheveux sont hydratés. Mes cheveux des fois n'avaient pas de réaction face au shampoing et des fois ils étaient hydratés. Bizarre mais bon c'est le cheveux qui décide donc voilà. Mais sinon ce n'est pas un mauvais produit puisque parfois mes cheveux ne répondaient pas au shampoing tout simplement. Ensuite il y a l'après shampoing qui est aussi une très bonne quantité. Il m'en reste au moins ça. Le temps de terminer aujourd'hui ce produit et puis passer à autre chose. Donc ce revitalisant ou après shampoing je l'ai sous-estimé. Première utilisation, ouais ok. Mes cheveux sont doux. J'ai pu démêler sans plus. Mais deux fois il m'est arrivé d'avoir vraiment les cheveux rétrécis, emmêlés et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas le laisser sous un plastique. Et en le laissant sous un plastique ça a sauvé mes cheveux. Mes cheveux étaient hydratés, mous et surtout j'ai réussi à démêler sans avoir trop de cases. Donc oui, cet après shampoing est un très très bon après shampoing. Vraiment vraiment je l'ai sous-estimé. Et non, il est bien. Mais je ne vais pas vous mentir que je l'ai beaucoup utilisé avec la crème chantilly. Tout simplement pour le transformer en deep conditioner. Seul ou avec la crème chantilly. Il n'y a rien à dire. C'est un très bon après shampoing. Le fameux traitement crème chantilly. Donc il faut savoir que je ne l'ai pas utilisé comme l'indiquait la créatrice. C'est à dire que pour elle, il faut l'utiliser après le shampoing et puis après rincer. Moi je l'ai utilisé tout le temps avec le revitalisant pour transformer le revitalisant en deep conditioner. Ça marchait très bien. Mais seul, je ne pourrais pas vous dire si c'est un pré-pou ou un traitement. Waouh ! Parce que je ne l'ai vraiment jamais utilisé tout seul. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas racheter ce produit. Tout simplement parce que j'ai déjà mes corps gras habituel pour faire mes pré-pou ou pour sceller mon hydratation ou pour nourrir. Et ce produit, je l'ai vraiment acheté histoire de l'acheter. Mais pour moi, il n'est pas nécessaire. Pourtant, il n'est pas mauvais. Mais pour moi, il n'est pas nécessaire. Et il sent super bon. Il y a une très bonne quantité. Mais non, malheureusement, pour moi, il n'est pas nécessaire. Donc, je ne le rachèterai pas. Et pour finir, on a le spray hydronutritif qui est un living conditioner qu'il faut secouer avant l'utilisation. Sinon, vous n'aurez que la partie aqueuse et pas la partie nourrissante. Donc, secouer et puis vaporiser sur toute votre chevelure. Par contre, ça tout seul, non. Il faut mettre une crème. Au moment où j'ai acheté la gamme, la créatrice n'avait pas encore créé sa crème hydratante. Elle l'a créée il n'y a pas très longtemps, qu'elle a inauguré à l'événement du magazine Souche. Alors, le magazine Souche, c'est l'équivalent un peu de Missébène. Il y a eu un événement par rapport à ce magazine. Je ne suis pas allée parce que je travaillais. Et la créatrice a inauguré sa crème hydratante. Donc, écoutez, ça tout seul, non. Mais peut-être avec la crème hydratante de la gamme, ça peut le faire. Donc, pour finir, note globale de la marque Naturel Body. Ça reste une bonne marque avec de très bonnes quantités. Et c'est vraiment le point fort de cette gamme. C'est les quantités qui sont proposées. Il y a d'autres produits que je n'ai pas achetés, que vous pouvez trouver sur le site internet de cette marque, que je n'ai pas achetés. Mais en général, la gamme reste bien. Même le traitement crème chantilly que je ne vois pas l'utilité dans ma routine est bien. Mais je vais vraiment me concentrer uniquement des produits que j'ai besoin dans ma routine. Et le traitement chantilly était juste une petite folie de dépense pour la gamme. Donc, ces petits mots, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. Bye bye.